Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous pour cette 41e séance de cross-training solidaire dans le studio 3S. Nous sommes sortis du confinement, nous sommes en déconfinement, donc on ne vous lâche pas comme ça. Nos programmes vont continuer jusqu'à dimanche compris, programme solidaire en tout cas, et puis après nous déploierons notre offre entreprise évidemment de sport en ligne dans la continuité de ce que nous avons commencé. Donc aujourd'hui le programme c'est une séance de cross-training avec des exercices, des ateliers, des blocs à dominante gainage. Pourquoi le gainage ? Parce que tout simplement c'est la meilleure prévention des troubles musculo-squelettiques pour celles et ceux qui sont en travail ou en télétravail. Et donc c'est une thématique très importante au quotidien qui permet entre autres de travailler les fondations, toutes les fondations de la préparation physique et puis tout simplement de la posture, la posture au travail. Ça permet de diminuer en particulier les arrêts de travail en lien avec des problématiques de dos. Donc aujourd'hui ça va être une thématique gainage. Bien, on va commencer l'échauffement, je vais faire un petit peu de place dans ce studio 3S qui va déménager à partir de dimanche. Et je vais ici faire un peu de place. Aujourd'hui en attendant que tout le monde arrive, il y a une thématique particulière à chaque fois que j'anime une séance, il y a un objet, un objet qui a fait partie de ma carrière de sportif de haut niveau ou d'entraîneur de haut niveau. Vous avez ici la combinaison de MotoGP de Louis Rossi qui a été un grand champion français, un des derniers français qui a gagné un Grand Prix de France, un Grand Prix tout court d'ailleurs. Voilà, donc c'est sa vraie combinaison qui m'a laissé pendant que je m'occupais de lui, que je l'accompagnais sur les Grand Prix de MotoGP. Louis Rossi donc avec sa combinaison ici avec vous. Voilà, donc on va démarrer par un petit échauffement, toujours sous forme de stretching, avec évidemment rappelez-vous uniquement comme matériel une sermiette, largement suffisant. Et on démarre le petit gainage en fente avant, toujours pareil avec la direction dans le sens des aiguilles d'une montre, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, épaules droite, épaules gauche et de l'autre côté. On arrive ensuite à midi sur le cadran de l'horloge et ensuite on va démarrer la mobilité du haut, du bas et le gainage. Allez, on se met en place, fente avant ici en avançant le bassin de façon assez brève. On va descendre ensuite sur l'arrière, jambes tendues, pour bien libérer la partie lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Voilà, on descend bien. On voit en même temps où on en est au niveau de la souplesse articulaire du matin, fin de matinée, mais matin quand même. Et ensuite on vient ici sur le côté à nouveau. Voilà, tout simplement, avec la jambe tendue, ici, le bassin entre les deux genoux. Voilà, et là on va poser le genou sans bouger le pied, comme ça, en avançant le bassin. Ramenez légèrement le pied à l'arrière et ensuite descendre le bassin doucement vers l'arrière, sans forcer. Voilà, comme ça on libère aussi la hanche et la partie articulaire, ici au niveau du fémur, de part et d'autre, c'est-à-dire des deux côtés. Ok, on rassemble à nouveau les deux genoux ici, rappelez-vous l'épaule à 45 degrés, on regarde de l'autre côté et on descend doucement vers le sol avec un appui sur la main opposée. Toujours pareil, c'est le même protocole que vous pouvez faire au bureau ou à la maison, télétravail. Et on passe maintenant de l'autre côté. On inspire très fort et on souffle, on descend un petit peu plus. Voilà, on se redresse à nouveau, c'est du stretching dynamique, début de séance, à la fin on prend un peu plus de temps. On ramène les doigts vers soi, la paume des mains au sol et là on va étirer toute la partie pendant le coulisseur des doigts pour éviter les tendinites, notamment pour le travail répétitif à la souris sur les postes de travail avec l'ordinateur. Donc ça c'est un étirement qui évite les tendinites tout simplement. Vous pouvez mettre toutes les mousses possibles, imaginables sous la main, le poignet avec du gel, etc. Ça ne remplacera jamais un bon stretching à début de journée avant de travailler au bureau. Ensuite on va passer de l'autre côté, on est de l'autre côté du cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là on va revenir sur Eka avec une jambe tendue, une jambe fléchie, la poing des pieds vers le haut et on descend vers l'arrière tout doucement. Voilà, on essaye d'approcher notre flexibilité maximale sans l'atteindre en début de séance pour voir un petit peu où on en est ce matin. On va se redresser à nouveau et puis ensuite on part à nouveau en fente avant, jambes opposées, toujours avec rétroversion du bassin, ce qui veut dire qu'on évite de creuser le dos et on avance vers l'avant tout simplement, on laisse mourir le bassin vers le bas avec la traction, le poids du corps qui vient ici dans le sens du bas et de l'avant. On va ensuite repartir sur l'arrière, jambes tendues, les fesses légèrement à l'arrière et là on ne va pas appuyer, on va juste poser les mains pour maintenir cette jambe tendue si possible dans l'axe et pas sur le côté comme je le faisais à l'instant. Voilà, on descend bien, on essaye de détendre un petit peu la partie arrière, la chaîne musculaire postérieure et on relâche à nouveau, on se met à genoux cette fois-ci, à genoux mais corps tendu, ici on va descendre légèrement sur le côté, voilà, pour éviter les élongations intercostales qui peuvent arriver à tout moment. En ce qui me concerne, ça m'est arrivé en jouant au tennis de table il y a 15 jours sur un coup droit machiavélique et ça a duré quelques jours. Mais maintenant tout va bien, donc prévenir c'est guérir, il faut travailler dans tous les axes du corps et vérifier un petit peu l'amplitude articulaire, voir où on en est, la souplesse, redonner de la mobilité tout simplement. Ok, dernier petit exercice c'est pour le dos cette fois-ci, on va se mettre dans cette position, légèrement allongé, alors on va penser que c'est pour les épaules en fait, c'est pour le dos, parce qu'on va bien relâcher le dos dans cette position, là, sans vraiment aller toucher le sol, mais juste relâcher la partie lombaire, tout simplement. Et on relâche, quand vous faites ces exercices pensez à bien inspirer, bien expirer pendant le stretching, c'est très 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 important. Bien, on va passer maintenant directement au gainage, sur un premier tour d'échauffement, et ensuite on va faire fonctionner, je ne sais pas si on la voit, ici, voilà le chrono avec Lucie qui va donner de la voie encore aujourd'hui, toujours plus fort, toujours plus haut, et on va se mettre en place, moi je vais utiliser mon petit tapis, mon petit tapis que vous connaissez, avec les valeurs, le respect, l'engagement, l'honneur, les victoires, et puis le respect des règles aussi, surtout, c'est ce qu'amène le sport partout, y compris dans les collectivités. Alors on va se mettre en position de gainage, tout simplement, dans l'axe, après on va travailler sur le côté, sur le dos, et ensuite on va travailler sur le haut, d'accord ? Donc on se met en position de gainage, ici, voilà, et là on va bouger légèrement sur le côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester statique complètement, on va bouger autour de l'épaule, si c'est trop compliqué, dans cette position, vous posez les genoux tout simplement, et vous faites la même chose, là, soit corps tendu, avec les fessiers bien serrés, et là on bouge à droite, à gauche, au niveau des épaules, pour bien mobiliser aussi les épaules, et pas simplement rester bêtement dans l'axe statique sans bouger, ok ? On va se mettre ensuite sur le côté, ici, alors soit vous posez le genou, vous pliez le genou, pardon, inférieur, et vous gardez le corps tendu aligné, soit vous gainez l'ensemble, je vais mettre un petit peu plus oblique, pour que vous voyez l'ensemble, soit on se met ici, corps tendu, voilà. Donc là, pareil, on va bouger un petit peu, tout simplement, sans rester complètement statique, si vous avez des problèmes au niveau de la cheville dans cette position, vous pouvez très bien croiser les chevilles, ce qui permet de faire un bloc pour maintenir cette position. Voilà, on bouge un petit peu, et là on va passer de suite de l'autre côté, pour bien sentir les positions qui sont pour l'instant statiques, mais qui seront dynamiques par la suite, donc je vous rappelle sur le côté, soit genou fléchi, ici, voilà, soit les deux genoux tendus, corps tendu, ici. Voilà, donc on commence à bouger avec le bras au-dessus, voilà, ici par exemple, vous pouvez très bien mobiliser le bras qui est disponible, voilà, et on repousse toujours le sol, on ne s'écrase jamais sur l'épaule, ça c'est interdit, donc ce n'est pas la partie mécanique qui doit vous supporter, mais c'est la partie musculaire, en repoussant le sol avec l'épaule. On va se mettre maintenant sur le dos, directement, une fois à droite, une fois à gauche, et ensuite on va passer à la position de la chaise debout, voilà, on se met dans cette position, le talon au sol, pas le pied, le talon au sol, je ne sais pas si vous voyez bien, on remonte le bassin, on aligne tout ça, et là, on peut très bien, un petit peu bouger la jambe qui est disponible, voilà, en faisant des arts de cercle, ou des petites montées descentes, ou tout simplement bouger ici avec les bras, ce qui est beaucoup plus agréable que de rester statique sans mobiliser aucune partie du corps. Maintenant, on va changer de jambe, on fait la même chose, les deux genoux alignés, corps tendu, voilà, si vous avez des difficultés, vous serrez la jambe fléchie encore un peu plus, et là, c'est beaucoup plus facile pour monter, voilà, avec le talon au sol, évidemment. Voilà, là, on commence à mobiliser le haut, on commence à mobiliser le bas, ça permet de travailler une petite coordination, éventuellement haut et bas, on peut s'étirer ici au niveau des épaules aussi, c'est sympa, voilà, voilà, et on relâche. On va se mettre maintenant debout sur une position de chaise. Alors la chaise n'est pas là, on peut l'imaginer, mais je peux la prendre aussi, tiens, voilà. On va matérialiser, finalement, la position, ici, on s'adapte, quelle que soit la circonstance, c'est notre particularité, on s'adapte à toutes les possibilités, donc voilà, on se met en position de chaise ici, en effleurant, ici le dossier, vous voyez qu'on est à au moins 90 degrés au niveau de l'appui, et là, on va mobiliser le corps à droite et à gauche. Voilà, donc là, on bouge légèrement, doucement, vous voyez que le dos est plat, voilà, et les fesses viennent juste effleurer l'assise de la chaise. Ça donne un repère, si c'est trop compliqué pour vous, vous releverez la position, et vous faites la même chose, comme ça. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre encore un petit peu plus. Ok, on relâche, voilà, on a fait la première partie, on va passer maintenant à la deuxième partie, je remets la chaise en place. Alors maintenant, on va commencer la partie dynamique. Donc la partie dynamique, ça va se faire avec quelque chose de mobile, avec notamment le bassin, etc. Donc on va démarrer par une position de face, mais avec un travail de hanche. Un petit peu comme on l'a fait mercredi, sauf que là, on va mobiliser le bassin, ici, vers l'avant et vers l'arrière, sans descendre plus loin que l'alignement du corps. Donc on reste sur les avant-bras, si c'est trop compliqué, on pose les genoux, on fait le gainage, ici, sur les genoux, et on mobilise le corps vers l'avant et vers l'arrière sur un petit mouvement. Pas besoin d'aller sur l'arrière, sinon on ne travaille plus le gainage. Donc l'intérêt, c'est de rester quand même légèrement aligné. Voilà, c'est parti, allez, on se met légèrement sur l'arrière. Un, deux, trois, on repousse le sol avec les bras. Quatre, cinq, six, voilà, à partir de six, c'est une option pour vous. Sept, huit, on serre les fesses à l'arrivée. Neuf, et dix, on relâche à nouveau. On va se mettre maintenant sur le côté, tout simplement. Donc rappelez-vous, soit la jambe est fléchie, soit la jambe est tendue. Si elle est fléchie, je viens aligner tout simplement avec le genou. Si la jambe est tendue, vous pouvez très bien croiser les jambes pour faire bloc. Et ici, vous alignez le corps à partir de la cheville. Donc dans cette position, on va mobiliser le bassin. Ici, là, c'est à vous. Un, deux, en repoussant le sol. Trois, jusqu'à cinq. Quatre, cinq, on relâche. On va passer maintenant de l'autre côté. Et voilà, et on s'aligne à nouveau, soit genou fléchi, soit genou, enfin jambe tendue ou jambe fléchie. On descend, on monte. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et ensuite, on vient directement sur le dos. Voilà, et jambes fléchies, et jambes tendues. Et là, sans bouger, sans mobiliser, modifier l'alignement des genoux, on va descendre et monter le bassin. C'est à vous. Un, deux, pardon. Trois, quatre, cinq, six, sept. On marque toujours la position. Huit, neuf, et dix. Vous voyez que ça travaille bien au niveau des fessiers, bien au niveau des ischios jambiers. C'est-à-dire toute cette masse musculaire qui est très importante, qui est toujours présente. Même si vous ne la voyez pas, elle est toujours là. Et donc, c'est ce qui compose la majeure partie de notre masse musculaire. On change de jambe sur le talon, et c'est parti. Un, deux, toujours sur le même exercice, mais de l'autre côté. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On relâche à nouveau. On va passer maintenant debout sur sensiblement le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire position de la chaise avec une mobilité du bassin. Donc, ce n'est pas la samba brésilienne. Ça va être du renforcement, gainage sur une position qui est en léger déséquilibre. Mais ce déséquilibre, on va le provoquer. Donc, on se met en position ici, semi-flexion. Rappelez-vous, au moins 90 degrés ou 90 degrés. Si c'est trop compliqué, vous remontez un petit peu. Et là, vous allez mobiliser le bassin. Là, un, en faisant des petits cercles. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ça chauffe, huit, neuf, et dix. Ok, vous voyez que ça travaille bien au niveau des quadriceps cette fois-ci, c'est-à-dire la partie avant. Tout à l'heure, on a travaillé sur la partie arrière. Maintenant, on travaille sur la partie avant dans cette position. Je vous rappelle que tous les exercices ont été composés sous contrôle paramédical et que ce ne sont pas des exercices qui viennent au hasard. On va se rallonger à nouveau sur le dos. Et maintenant, on va mobiliser les... Pardon, face au sol. Et maintenant, on va mobiliser les jambes. Donc, sur la position gainage facial, ici, position de planche, on va tout simplement serrer les fesses, ici, et on va commencer à monter la jambe sans creuser le dos. C'est toute la difficulté. On y va ? Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, jambes tendues, six, sept, huit, neuf, et dix. Et on relâche. Vous voyez qu'on travaille les fessiers, les ischios jambiers, la partie lombaire dans cette position. Si c'est trop compliqué d'être corps tendu, vous pouvez très bien poser les genoux au sol de la même façon, ici. Et là, on vient tendre la jambe vers l'arrière et monter le plus haut possible sans creuser le bassin. On repart de l'autre côté, corps tendu. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok, on relâche. On se met maintenant sur le côté. On relâche un petit peu les épaules aussi. N'hésitez pas à remobiliser les épaules qui sont souvent en appui. On va être sur le côté. Donc, ça va être un petit peu plus, peut-être difficile. Donc, voilà. Sur le côté, vous avez trois possibilités. Soit vous vous mettez en position de l'otarie, ici, en montant tout simplement la jambe, ici, sur le côté. Deuxième possibilité, comme tout à l'heure, vous avez le genou fléchi et vous allez, de la même façon, monter la jambe tout en étant aligné avec le corps. Et la troisième possibilité, la plus difficile, c'est celle-ci, corps tendu, en montant la jambe. Ça va être à vous. Trois, deux, un, deux, trois. À l'arrivée, on serre les fesses. Quatre, on serre les fesses. Cinq, et on relâche. On passe maintenant de l'autre côté, avec la toupie. Et on se remet dans la même position. Soit genou fléchi, soit position de l'otarie, soit corps tendu, ici. Et on monte la jambe. Un, deux, on serre les fesses. Trois, on serre les fesses. Quatre, on serre les fesses. Cinq, et on serre les fesses. On maintient deux, trois secondes, et on relâche. OK ? Maintenant, on va passer sur la position de dos, toujours en mobilisant les jambes. Donc, on vient sur le dos. Voilà, tout simplement. On remobilise le bassin, on aligne tout ça. Et maintenant, le corps va rester tendu, avec une mobilité maximale au niveau de la jambe, qui vient effleurer le sol. Et faire un beau stretching en haut, avec la cheville flex, c'est-à-dire les orteils, ici vers vous, pour bien étirer l'arrière de la jambe. OK ? Donc, on se met en position. Bassin monté, jambes tendues, les genoux alignés. Et on y va. Un. Deux. Évitez de bouger le bassin. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on relâche, on va passer à la jambe opposée. Je vous rappelle que plus vous avez la jambe porteuse alignée, plus c'est compliqué. Si c'est très compliqué, vous serrez au maximum la jambe et vous alignez. Et vous verrez que là, c'est beaucoup plus facile. Moi, je me mets entre les deux, 90 degrés, et on y va. Un. Deux. Trois. Vous pouvez lire le journal si vous voulez. En même temps, 5, 6, 7, 8, 9, et dix. Et en relâche. On va maintenant passer la position debout. Avec cette fois-ci, on travaille de fente avant, mais toujours sur la thématique du gainage. Les gainages dynamiques. Parce que maintenant, on est passé au gainage dynamique. Donc, on va se mettre dans cette position ici. On va avancer ici la jambe et le bassin en fente. Et on va rester trois secondes dans cette position avant de revenir. On va rester toujours sur la même jambe qui va avancer et reculer. Donc, il faudra bien gainer la partie quadriceps. Pour ne pas perdre l'équilibre et bien maintenir la position. Donc, on met les mains d'abord dans le dos, ici. Et on y va. Un. Deux. Trois. Un. Même jambe. Un. Deux. Trois. Deux. Un. Deux. Trois. Trois. Un. Deux. Trois. Quatre. On descend un petit peu plus. Un. Deux. Trois. Cinq. On descend. Un. Deux. Trois. Six. On descend. Un. Deux. Trois. Sept. Allez, on descend. Un. Deux. Trois. Huit. On descend. Un. Deux. Trois. Neuf. On descend. Un. Deux. Trois. Dix. On passe à la deuxième jambe directement. Allez. Un. Deux. Trois. Un. On revient. Un. Deux. Trois. Deux. Tout le poids du corps sur l'avant. Un. Deux. Trois. Trois. On avance. On avance. Deux. Trois. Quatre. On enchaîne. Un. Deux. Trois. Cinq. Un. Deux. Trois. Six. Un. Deux. Trois. Sept. Deux. Deux. Trois. Huit. Il en reste deux. 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 Neuf. Un. Deux. Trois. Dix. Et un relâche. Voilà. Ça fait bien travailler les jambes. Ça permet d'être plus disponible aussi sur ces postures. Et puis en même temps, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il y a une mobilité avant arrière. Maintenant on va repasser face au sol toujours sur la fameuse position de planche. Donc dans cette position et on va essayer d'aller toucher le genou avec le coude. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller toucher le coude. Mais avoir l'intention de toucher le coude ici. D'accord ? Donc toujours sur la même position. Donc la partie gainage va être très importante pour bien maintenir la posture. Et puis venir ici monter le genou. Vous voyez je ne touche pas le coude. Mais j'essaye de monter au maximum. C'est à vous. Allez. Un. Deux. Une fois à droite. Une fois à gauche. Trois. Quatre. Cinq. Six. Le corps est aligné. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. Si c'est trop dur. Toujours pareil. Vous posez les genoux au sol ici. Et vous montez les genoux avec les genoux posés au sol. Là. Là. Et pas forcément. Corps tendu, aligné. Cheville, hanche, épaules. Allez. On passe au. À l'exercice suivant. Alors. L'exercice suivant. Ça va être. Une position latérale. Avec. Coup de genou aussi. Toujours pareil. On va tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois. Pour rejoindre le coude avec le genou. Ça se passe comme ça. Ici. Bras tendus. Jambe tendue. Toujours pareil. Soit on est fléchi avec la jambe. Soit on est tendu avec la jambe. Et là. On va venir toucher le coude genou. Allez. Un. Deux. On serre les fesses à l'arrivée. Trois. On serre les fesses à nouveau. Quatre. Serrement de fesses. Serrage de fesses. Cinq. Six. Ce n'est pas le serment d'Hippocrate. C'est le serment de fesses. Sept. Huit. Neuf. Et les dix. Ok. On relâche. Serrage de fesses. Allez. On se remet de l'autre côté. On est tout neuf. Donc soit genou fléchi, soit genou tendu. Et là on se met en gainage avec bras tendus. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche à nouveau. Maintenant on va se mettre à nouveau sur le dos. Ici. Alors là vous aurez plusieurs possibilités. Donc soit vous allez faire un petit travail ici. De pontage. Voilà. Ponter sur le côté. Avec. Une épaule rentrée. Et une épaule qui va chercher le sol ici. A droite. Et à gauche. Et à chaque fois on vient toucher le sol ici. Là. Et là. Là il faut bien serrer l'épaule pour venir ensuite au sol. Deuxième possibilité. Là ça va se complexifier un petit peu. On va ponter à nouveau. Et venir passer la jambe ici à l'intérieur pour se retrouver en gainage. Pareil sur la position de départ. Ponter. Passer la jambe à l'intérieur et se retrouver en position de gainage. Revenir au départ. Ponter. Position ici. De gainage. Ok. Donc soit vous faites la première solution. Soit vous faites la deuxième. Moi je vais faire les deux. Comme ça. Vous verrez les deux. Allez c'est parti. En pente à gauche et en pente à droite. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Vous voyez que les talons sont au sol. Sept. Et pas les pieds. Huit. Neuf. Et dix. Maintenant on va passer au deuxième exercice. Pour ceux ou celles qui souhaitent le faire. C'est pas obligatoire. Donc ponter le bassin. On passe la jambe. On serre le coude. Et on vient se retrouver en gainage. On revient dans l'axe. Ponter. On passe la jambe. Ici on se retrouve en gainage. Et on revient. Allez. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ici. Je vais essayer de ne pas casser le tapis. On fait une petite pause. À l'instant on récupère un petit peu. Buvez de l'eau régulièrement. Même si vous ne faites pas de sport. Mais encore plus comme vous en faites. Mais il faut boire avant. Et pendant. Mais il faut éviter d'avoir un déficit hydrique. Et d'ailleurs où est ma bouteille ? J'ai laissé ma bouteille quelque part. Je vais aller la récupérer. À tout de suite. Et voilà. Donc le petit dernier exercice est plein de symbolique. C'est-à-dire que à partir d'une position inférieure, on se retrouve en position dominante. Ce n'est pas parce qu'on est dessous qu'on est en position inférieure. Donc il ne faut pas avoir peur de... Enfin il faut montrer ses faiblesses. Pour reprendre l'initiative derrière. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice-là. On est dessous. Mais on reprend l'initiative. Toujours pour se remobiliser. Se remobiliser c'est un terme hyper important en ce moment. À la suite du déconfinement. Dans les entreprises en particulier. Il faut se remobiliser constamment. Pas dans le confinement, dans le déconfinement. Et après, voir les projets. Toujours avancer avec des étapes. Donc voilà. C'est un exercice qui représente toute cette symbolique de remobilisation à partir d'une position où on est quelque part en faiblesse, en infériorité. Et où on reprend l'initiative. Santé. On va redémarrer. Cette fois-ci avec le timer. Avec le timer. Donc on va repartir sur les mêmes exos. On démarre de face sur le côté, sur le dos et ensuite debout. Il y aura quatre faces comme ça. Une face statique. Un deuxième bloc dynamique au niveau des hanches. Troisième bloc dynamique au niveau des hanches. Et quatrième bloc dynamique au niveau des jambes et des bras. Alors, on va démarrer ça. Je n'ai même pas la souris, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir m'en sortir. On va faire un temps de 25 secondes sur le premier exercice. Les premiers exercices. Alors les 25 secondes, si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez au bout de 15 secondes là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Vous faites à votre sauce. Allez, encore cinq secondes avant que ça démarre. Si ça veut bien démarrer. Lucie, elle a du mal aujourd'hui. Elle n'est pas bien réveillée. Allez, on fait la planche. Allez, c'est parti. Ça dure 25 secondes. On serre les fessiers. Ce sont les fessiers qui permettent de maintenir cette position. La plus grosse masse musculaire du corps. Donc, il faut s'en servir. Ça serait dommage. Encore cinq secondes. On se met sur le côté. Ça va être la position latérale soit à corps tendu, soit à jambes fléchies. Ici, si c'est trop compliqué, vous restez sur 15 secondes. Au lieu de 25 secondes. Et après, vous aménagez. Allez, c'est parti. On ne s'écrase surtout pas sur l'épaule. On repousse le sol en continu. Sans lâcher. Le gainage, il se fait au niveau du bassin et au niveau de l'épaule aussi. Donc, on ne s'écrase pas, surtout pas sur l'articulation. Allez, on repousse le sol encore. Pliez une jambe si c'est trop difficile. Et on passe de l'autre côté. Vous allez avoir des obliques en béton. Donc, on se met dans cette position. Soit genoux fléchis, soit jambes tendues. Allez, c'est parti. On repousse le sol avec l'épaule. On ne s'écrase pas sur l'articulation. Le gainage se fait aussi au niveau de l'épaule, je vous rappelle. Allez, on repousse encore. On repousse le sol avec le cou. On serre les fesses. Et on relâche. Maintenant, on se met sur le dos. Ça fait une petite récup de 15 secondes. On aligne les deux genoux. Allez, on met le bassin en haut. Et puis, on va maintenir tout simplement cette position. Voilà. Vous pouvez lire le journal. Ou lire vos petits SMS, si vous voulez, en même temps. J'en vois qu'ils ont déjà démarré. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. On va passer à la deuxième jambe. Évitez toujours de creuser le dos. On ne creuse pas le dos. On est toujours en rétroversion. Là et là. Ça va démarrer. Go. C'est parti. On lit la deuxième page du journal. On pense à bien aligner le corps. Bien avoir le talon qui s'enfonce dans le sol et pas le pied en entier. C'est le talon qui s'enfonce. C'est le talon qui est au sol. 3, 2, 1, stop. Et là, voilà. On va passer sur la position debout. Avec chaque fois 15 secondes pour récupérer. Et là, vous allez vous mettre en position de chaise en déséquilibre arrière. Ici, presque prêt à tomber. Et vous allez commencer à vous réaliser. Go. À droite et à gauche sur les talons. Voilà. On bouge légèrement. Vous voyez qu'il y a la pointe des pieds qui est décollée sur l'avant. Donc, on est presque en déséquilibre arrière. Donc, on ne sera jamais surpris en prévention des chutes après. On sera toujours capable de se récupérer. 3, 2, 1, stop. Ok. Maintenant, on va faire le travail de hanche en position de planche. On repart à zéro sur le deuxième bloc. Second bloc now for plank. Position. Ici. Et là, on va mobiliser. Go. Voilà. La hanche. Soit vous êtes sur les genoux. Ici. Soit vous êtes sur les pieds. Ici. Allez. On repousse le sol avec les épaules. Même chose que tout à l'heure. 3, 2, 1. 1, stop. Ok. On relâche. Maintenant, on va passer sur le côté. 25 secondes. Ça va être un peu long. Donc, vous allez peut-être choisir cette position ici. Genoux au sol. Plutôt que la position encore tendue. 1, go. Voilà. Le gainage se fait aussi au niveau de l'épaule. Donc, on repousse le sol avec l'épaule. On continue tout le temps. Et là, on monte le bassin. On descend le bassin. Allez. On ne lâche rien. Si c'est difficile, on bloque. On reste statique. 3, 2, 1. Stop. Et on relâche. On passe de l'autre côté. Pensez que les fessiers permettent de maintenir la position. Voilà. Soit avec le genou au sol. Ici. Là. Soit corps tendu. 1, go. Allez. On repousse le sol ici. On ne s'écrase pas. On repousse. Allez. Et on monte la hanche. Allez. Sans creuser le dos. On est bien aligné sur le plan sagittal. Là. Prévention des TMS. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez. On va se mettre sur le dos maintenant. Maintenant. Et là, pareil. Mets le travail. Une jambe en l'air. Et monte et descend du bassin. Avec les mains ici. Plutôt que les avoir ici. 1, go. Allez. C'est parti. On va le plus haut possible. Sans cambrer le dos. Sans creuser le dos. C'est tout l'enjeu de l'exercice. qui doit être fait à la perfection maintenant. Après deux mois de confinement. Allez. Ok. On relâche. On passe à la deuxième jambe. Si vous avez une crampe ici. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que vous avez la jambe un petit peu trop allongée. Vous rapprochez un petit peu le pied d'appui. 3, 2, 1. Allez. Go. C'est parti. On lit le jour-là. 3, 2, 1. Stop. Et voilà. On passe sur la position debout. Toujours en position de chaise. On va mobiliser le bassin. En tournant dans un sens. Et en tournant dans l'autre. Ça donne ceci. Je fais un petit peu de place. 3, 2, 1. On va faire des petits cercles ici. Toujours en provoquant un petit déséquilibre sur l'arrière. Et en restant droit en regardant devant. On tourne du même côté. Maintenant, on change de côté. Là, on est à 90 degrés minimum. Et on tourne. Ça passe à droite. Ça passe à gauche. 1. Stop. Ok. On relâche maintenant. On va passer au travail de genou. Coudes. Position de planche. Plank position. 1. Go. Et là, on vient remonter les genoux. En étant soit sur les genoux, soit sur les chevilles. En fonction de vos capacités. Là. Là. Allez. Allez. Vous voyez que moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à toucher le coude. J'ai une petite faiblesse là-dessus. Il va falloir que je travaille. 3, 2, 1. Stop. Ok. On va passer maintenant sur le côté. Toujours genou fléchi. Bras tendu. Ici, on tire la sonnette d'alarme. Ou position de l'otarie. Ici. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Go. Corps tendu. Allez. Bras tendu. Bras fléchis. Jambes tendues. Jambes fléchis. Et là, on va toucher par contre. Il n'y a pas de demi-mesure sur cet exercice. Tout le monde est capable de toucher le coude avec le genou. Alors. 3, 2, 1. Stop. Ok. On relâche. On passe de l'autre côté. Une petite pirouette. Et là, pareil. Genou fléchi. Soit la position de l'otarie. Mais là, on va s'endormir. Ou corps tendu ici. Avec bras tendus. Jambes tendues. 1. Go. Ouais. Allez. On tend bien le bras. On repousse le sol avec l'épaule. L'épaule participe à ce fameux gainage latéral. Quel beau ciel bleu. Ça donne envie. 3, 2, 1. Stop. Et on relâche. Alors maintenant, on va passer sur le dos. On va faire deux phases. La première phase qui est facile. Et puis, celles et ceux qui voudront enchaîner, enchaîneront la deuxième phase. La première phase, c'est ici. 1. Go. On serre l'épaule. Une fois à gauche. Une fois à droite. On pente le bassin. Sur le côté. Sans creuser le dos. Et après, il restera encore un exercice. Pour les plus courageux. 1. 1. 3, 2, 1. Stop. Ok. Dernier exercice en option. Pour celles et ceux qui veulent bien. Montez le bassin. Passez la jambe. Et serrez le coude ici. Pour se retrouver en position de planche. On revient sur la même position. 1. Go. Et on repart. Là. Allez. On en fait le maximum. Là. Là. On engage la jambe en premier. Avec le coude. 3, 2, 1. Stop. Et on relâche. Tout un symbole. Reprendre l'initiative. Sur une position d'infériorité. C'est tout le symbole de ce dernier exercice. On fait une pause. Il restera un passage à nouveau. Avant le circuit. Le petit circuit un peu plus cardio à la fin. Pensez à récupérer. A boire. Je vais regarder vos petits commentaires. Le temps de récupérer. Et ensuite on enchaîne. Petite parenthèse. Vous avez ici. Alors c'est pas le vrai. C'est un mannequin. La combinaison. D'un des meilleurs français pilotes. Que j'ai accompagné. Pendant quelques années. Qui s'appelle Louis Rossi. Et qui a été un des derniers français. A gagner un grand prix en moto GP. Un moto 3. Et puis qui est passé en moto 2. Et voilà. Donc c'est sa combinaison. Qui est très abîmée dans le dos. Parce qu'il a vécu de nombreuses chutes. Et voilà. Ça fait partie de ma collection. Des athlètes qui m'ont laissé un objet. Voilà. Vous n'aurez rien de Teddy Riner qui ne m'a pas laissé l'objet. Malheureusement. Donc je n'ai vraiment rien de Teddy. Ni des kimonos. Ni rien. Mais voilà. Après tout est dans la tête évidemment. Avec plein de souvenirs. Très très sympa. On va redémarrer. Je ne sais pas quelle heure il est. Avec cette fois-ci 10 secondes de récup. Donc on va démarrer sur un travail de flexion de jambe. Donc au lieu de faire des fentes marquées. On va faire des avancées rapides en avant et en arrière. Ensuite on va travailler les abdos avec les jambes tendues course interne. Et ensuite on va faire le coup de genou. Et on va enchaîner comme ça sur 3 blocs. De 3 exercices. Donc 3 x 3 en 9. Et si on a le temps on fera un deuxième passage. Ok ? Allez. Ça va être à vous. Dans maintenant 10 secondes. Avec premier exercice ici. Là. On revient à chaque fois sur la position de départ. Allez c'est la même jambe qui travaille. On avance le plus loin possible. Et on repousse. Allez le plus loin possible vers l'avant. Et on repousse. Là. On descend bien bas. Et on remonte. Allez. On va lâcher à nouveau. On va passer à la deuxième jambe. Vous avez 10 secondes maintenant pour changer. Attention. 3. 2. 1. Go. Allez. Sans perdre l'équilibre. Ça fait partie de l'exercice. On n'est jamais en déséquilibre latéral. On maîtrise tout ce qu'on fait. On contrôle tous les gestes. Allez. Allez. 3. 2. 1. Stop. Ok. On enchaîne le circuit. Toujours sur la thématique gainage. Cette fois-ci avec le dos à plat. Les jambes tendues ici. 2. 1. Go. Allez. On mobilise. Les jambes sur les 10 derniers centimètres. Là. On remonte bien le buste. Les mains sur le ventre. Et on relâche. On va passer maintenant face au sol. Position de planche. Et on va remonter les genoux au coude. 2. 1. Go. Allez. C'est parti. Et on relâche. On va maintenant passer sur une position, une jambe ici. en équilibre d'abord. Soit on maintient la position en descente. 2. 1. Go. C'est parti. La jambe arrière est à l'horizontale pratiquement. Mon buste est en avant. Les mains sont dans le dos. Et je fais des petites montées-descentes plus ou moins en fonction de votre équilibre. Qu'on essaye de garder avec la fatigue. 1. Stop. Et on va changer de jambe. On va passer à l'autre. 3. 2. 1. Go. Allez. Deuxième jambe. Petite flexion ou grosse flexion. Ou statique comme immobilité. Selon vos capacités. Et après on passera aux abdos. 3. 2. 1. Stop. Allez. On se met en position de pédalo cette fois-ci. Ici. Et là on va toucher les coudes avec les genoux. 2. 1. Go. Allez. C'est parti. On remonte bien le buste. 3. 2. 1. Stop. On relâche. Et là on va se mettre en position de planche. Et on fait un écart serré. 3. 2. 1. Go. Allez. On repousse le sol avec les coudes. On ne bouge pas le bassin. Et on écarte et on serre les genoux. Ça bosse. Vraiment. 3. 2. 1. Start. Et on relâche. Ok. On a fait le deuxième bloc. Maintenant on va faire un petit travail alterné ici. 1. Go. Là. Même chose que tout à l'heure mais cette fois-ci on alterne droite et gauche avec les fentes. Là. Voilà. Voilà. Là. On passera au rameur. Le rameur. L'aviron. 2. 1. Stop. Voilà. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire d'aviron à ce moment ? Je vous le demande. Allez. Bras tendus. Jambes serrées. 2. 1. Go. Allez. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. On va passer au superman. Wonder Woman. Position de planche ici sur la main. Et là vous allez décoller. 2. 1. 1. Go. Une journée en bras. Vous pouvez le faire un genou au sol. Et on relâche. Et on relâche. Je vous pose la question. Je regarde l'écran. Et en fonction de vos réponses, on fait encore un passage sur le même circuit. Allez. On se réhydrate. Je regarde vos réponses immédiatement après. C'est-à-dire tout de suite. Bon, je n'ai pas de réponses. Donc on va passer aux étirements. Aux étirements immédiatement. Avec cette fois-ci une chaise. On va prendre la chaise puisqu'elle est là. C'est plus pratique. Et on va faire toujours le même protocole. Ici, le étirement. Avec première posture latérale ici. Voilà. Deuxième posture, on vient ici sur le côté. Là. On respire bien. On continue à se relâcher. On maintient la position. Et on se relâche à nouveau. On va faire des périodes de 30 secondes. Ça ne sera plus efficace pour le timing. Et on aura une période de 10 secondes pour changer de posture. Que je vous montrerai. Évidemment. Voilà. On passe de l'autre côté. On prend la même position. Ici. Et on vient ici sur le côté latéralement. Là. On tient bien cette partie-là. On tient bien cette partie-là. On prend des pieds. 45 degrés vers l'eau. 3, 2, 1, stop. On relâche. On a fait la jambe droite, la jambe gauche. Maintenant, on va faire le dos. Avec toujours cet écart. 3, 2, 1, go. Et là, on descend. Doucement. Les mains sur la chaise. On se redresse pour inspirer. Et on souffle. On expire à nouveau. On souffle. Et on gagne encore un petit peu plus vers le bas. 3, 2, 1, stop. Ok. On fléchit. On se redresse. Et on remet la jambe en avant. Ici. 3, 2, 1, go. Sur l'avant. Tout en basculant les fesses légèrement vers l'arrière. Dos plats. Et on relâche. On passe maintenant de l'autre côté. Ici. 3, 2, 1, go. On essaie de descendre un petit peu plus au niveau du buste. Vers l'avant. Et ensuite vers le bas. Là. Voilà. On va chercher devant. Et pas uniquement vers le bas. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Maintenant on va se mettre sur le dos. Rappelez-vous. Les petites positions. 3, 2, 1, go. Et là. Une main qui passe dans le creux de la jambe. Qui vient rejoindre l'autre main. On est sur le bas du dos. On relâche complètement le bassin. Et c'est très agréable après une séance de sport. Surtout quand on a un petit tapis sympa sur le dos. Petit retour d'expérience de la salle 3S. 3, 2, 1, stop. Voilà. Ensuite on va venir de l'autre côté. Même chose. On croise les doigts. 2, 1, go. Et on relâche. Jambes croisées. Doigts croisées. Repos, relâchement. Mécanique. Pas renforçant. Tout en relâchement. 3, 2, 1, go. 2, 1, stop. On relâche à nouveau. On met une jambe tendue, une jambe fléchie. On vient ici sur le côté. 3, 2, 1, go. À l'opposé. Voilà. Ces étirements ça fait aussi partie de la prévention des troubles musculosquelétiques. Le stretching et le renforcement musculaire. Un petit peu comme on l'a travaillé ce matin. Mais il y a des exercices beaucoup plus soft. Plus faciles. On va pratiquer au bureau, évidemment. Sans transpiration. Parce que tout le monde n'a pas de douche. 3, 2, 1, stop. Et on relâche à nouveau. On se met à plat. Et on inverse les jambes. Une jambe tendue, jambes fléchies à l'opposé. Et on vient. 3, 2, 1, go. Voilà. On expire bien fort. Et on souffle en essayant de gagner un petit peu de terrain vers le bas avec le genou. Tout en maintenant le bras tendu à l'opposé. On expire à nouveau. Et là, on y va un peu plus en relâchant. Petit moment de méditation. 3, 2, 1, stop. On relâche à nouveau. Dois à plat. Je vais arrêter notre machine à faire mal. 3, 2, 1. Et voilà. Bien. Écoutez, la séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernière séance solidaire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Mais ça va continuer sur un format professionnel, tout simplement. Dans la continuité, évidemment, de ces exercices, on a essayé d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire chez SMS. Je voulais remercier tout le monde, évidemment, de leurs petites attentions pour celles et ceux qui en ont eu. Et puis de votre présence aussi, tout simplement. Sachez que toutes nos séances sont sur YouTube. Donc, vous pouvez les retrouver en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Sport Management System 2014. Et sinon, sur Facebook, comme là, évidemment. Je vous donne rendez-vous dimanche pour notre dernière séance solidaire. Donc, dimanche à 11h pour une séance. Oui, il est là. Une séance à dominante step. Voilà, avec une marche d'escalier, si vous avez un escalier ou un step. Ou au sol, si vous n'avez pas de step ni d'escalier. Très bon vendredi. Profitez bien de votre week-end. Et puis, on se retrouve, nous, dimanche à 11h dans le studio 3S. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.